Ariel n'est pas une princesse comme les autres. Pour la première fois en 1989, les studios Disney propulsent sur grand écran une créature mythologique. Car comme vous le savez, la figure hybride de la sirène, mi-femme, mi-animal, est loin d'être née avec le comte d'Andersen, Ulysse déjà fut confrontée à cet être de légende. Mais alors, comment au fil de l'histoire littéraire puis cinématographique sommes-nous passés de ça à ça ? Comme je le disais, avant d'être l'objet d'un comte d'Andersen en 1837, la sirène est surtout une créature mythologique que l'on peut croiser dans des textes très anciens tels que l'Odyssée. Par exemple, l'épisode où Ulysse demande à ses compagnons de se boucher les oreilles avec de la cire et de l'attacher au mât du navire afin que lui puisse entendre le chant des sirènes sans avoir la possibilité de les rejoindre et peut-être le plus célèbre de son aventure. Chez les grecs, ce sont bien des êtres hybrides, mais contrairement à la représentation populaire bien ancrée dans nos imaginaires, ce ne sont pas des femmes poissons, mais des êtres avec un buste de femme et un corps d'oiseau. Ovid, dans ses métamorphoses, raconte qu'elles étaient les compagnes de Perséphone et que quand celle-ci a été enlevée par Hadès, elles ont demandé au dieu d'avoir des ailes afin de pouvoir la rechercher. Le chant des sirènes est irrésistible, il promet le plaisir mais plonge dans la mort. Elles habitent une île d'où elles enchantent les marins avec leur chant jusqu'à ce qu'ils fassent naufrage et qu'elles puissent les dévorer. Ensuite, elles entassent leurs eaux sur une plage. Elles entrent bel et bien dans la catégorie des monstres. D'un point de vue littéraire, elles représentent les dangers de la navigation. Comme elles sortent d'éléments indéterminés, soit l'eau, soit l'air, on en a fait des créations de l'inconscient, des sortes de rêves fascinants et terrifiants où se dessinent les pulsions primitives de l'homme. Elles symbolisent l'autodestruction du plaisir et les illusions de la passion et je trouve que l'âge de glace illustre très très bien cet aspect-là des sirènes. Elles sont l'incarnation de la séduction mais au sens premier du terme puisque seducere en latin signifie détourner du droit chemin et c'est exactement ce qu'elles font, elles détournent les navires de leur chemin initial. Nous sommes là, bien loin de notre gentille petite sirène qui sauve son prince de la noyade. Le monstre hybride va acquérir sa forme de femme poisson dans des légendes nordiques un peu plus tardives et si la morphologie change, la charge symbolique demeure la même entre la sirène nordique et la sirène grecque jusqu'à ce qu'un auteur, Hans Christian Andersen, décide d'écrire l'histoire d'une petite sirène qui tomberait amoureuse d'un être humain achevant l'image de la femme oiseau dans nos imaginaires. Si la sirène mythologique est un objet de fascination pour les hommes, dans le conte d'Andersen et dans son adaptation Disney, on inverse les rapports et ce sont les êtres humains qui attirent irrésistiblement notre héroïne au point de la mettre en danger. Comme à l'accoutumée, si la trame demeure similaire, le conte est beaucoup plus violent et beaucoup plus sombre que sa version Disney. Ne serait-ce que les termes du contrat pour devenir humaine sont d'une dureté assez implacable. En plus de perdre sa voix, la petite sirène va devoir endurer des souffrances assez insupportables puisqu'elle aura la sensation que des lames transpercent ses pieds à chaque pas qu'elle fera. Elle devra aussi se faire aimer du prince sous peine d'être changée en écume et donc de mourir d'une façon symbolique. Elle accepte par amour mais ne parvient pas à faire chavirer le cœur du prince qui en épouse une autre. Pour la sauver, ses sœurs vont sacrifier leur chevelure en échange d'un poignard magique avec lequel elle devra tuer le prince et sa femme si elle veut retourner sous l'océan et reprendre sa vie de femme poisson. Elle ne peut s'y résoudre et alors qu'elle a accepté son destin et qu'elle s'attend à être changée en écume, elle se transforme en créature aérienne, en fille de l'air. Elle retrouve sa voix et elle est libérée de ce corps qui lui pesait tant. C'est en épargnant le prince qu'elle a gagné le droit de devenir une fille de l'air capable de voyager partout dans le monde et d'aider les gens. Si cette fin atypique peut paraître négative à la première lecture parce que l'héroïne subit une mort symbolique, elle ne sera jamais plus une sirène et ne gagne pas l'amour du prince, elle est en réalité très réconfortante quand on y réfléchit. Son destin tragique est sauvée par son ultime acte d'amour, se sacrifier pour épargner la vie du prince et accepter qu'il en aime une autre. L'amour peut être salvateur même dans le non-accomplissement et il peut y avoir une fin heureuse sans ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Le happy end de La petite sirène d'Andersen ne réside pas dans un amour partagé avec le prince comme elle le croyait, mais dans la possibilité infinie de pouvoir découvrir le monde et aider les humains. Et ça, Disney est un peu passé à côté. Une des spécificités à la fois du conte et du dessin animé, c'est le mutisme de l'héroïne. On a déjà vu avec Blanche-Neige et La Belle au bois dormant que parfois la destinée des princesses pouvait être mise en pause par une longue période de sommeil. Mais l'incapacité de parler est assez rare chez les héroïnes de contes de fées. On pourrait à la limite rapprocher cette étape de celle subie par la bête dans La Belle et la Bête qui peut parler mais qui est incapable de dire sa vraie nature, de s'exprimer telle qu'il l'est et qui doit se faire aimer de belle ainsi. Mais le drame de La petite sirène va plus loin puisque la sorcière ne lui lance pas un sort réversible comme celui d'Ursula. Elle lui coupe définitivement la langue et c'est un acte lourd de sens. La langue c'est l'organe de la parole. C'est un membre créateur de verbes et donc chargé d'un pouvoir de fécondation. Mais c'est aussi, et on y pense un peu moins, l'organe du goût et donc du discernement qui nous permet de séparer ce qui est bon de ce qui est mauvais. La petite sirène est alors non seulement amputée de sa faculté à s'exprimer mais aussi de sa capacité à jauger le monde qui l'entoure. C'est terrible parce qu'en tant que lecteur, même sans connaître l'histoire, on sait très bien qu'en perdant la parole, elle ne sera pas capable de faire chavirer les sentiments du prince qui lui pour le coup est juste incapable de voir la vérité. La parole est fécondante et le verbe est porteur des germes de la création. Dans de nombreuses conceptions cosmogoniques, le verbe était là avant que toute chose ait pris forme. Pour ne citer qu'un exemple, chez les chrétiens, l'évangile selon saint Jean débute par ce célébrissime vers « Au commencement était le verbe ». Chez les grecs, le logo sait s'initier non seulement le mot, la phrase, le discours mais aussi l'intelligence et la raison. Pour les stoïciens, la parole était la raison immanente à l'ordre du monde et quels que soient les dogmes ou les croyances, la parole symbolise généralement les manifestations de l'intelligence et les vertus créatrices qui y sont associées. On comprend alors aisément que l'héroïne ne peut demeurer définitivement muette si elle veut mener à bien sa quête de bonheur. Ce n'est qu'une étape de son voyage initiatique et la petite sirène, c'est en effet le récit d'une évolution dont le drame s'inscrit dans le mouvement ascensionnel. Le conte présente trois dimensions, trois espaces aux frontières poreuses l'eau, la terre et l'air. Et notre princesse va passer d'un monde à l'autre en allant toujours plus haut et c'est cette verticalité de l'histoire qui montre, si besoin est, son élévation psychique. Chaque passage vers une dimension supérieure est marqué par une transformation physique aussi irréversible que le fait de grandir. Le voyage initiatique de la petite sirène ne va pas sans peine. Psychologique, on l'a vu, avec le rejet du prince et la frustration qu'engendre le fait de ne pas pouvoir s'exprimer. Et physique, le corps, dans toute sa dimension charnelle, a une importance toute particulière dans ce conte. Dès ses 15 ans, donc l'âge où elle gagne le droit de remonter à la surface, sa grand-mère la part d'une coiffe très lourde et lui accroche des coquillages sur la queue qui la font souffrir. On comprend dès lors que son chemin vers la construction psychique va être jalonnée des preuves douloureuses. Et en effet, quand elle échange sa queue de poisson contre des jambes humaines, ce n'est qu'au prix de douleurs physiques presque insupportables. Enfin, lors de sa dernière transformation, quand elle devient une fille de l'air, son corps qui la faisait tant souffrir devient immatériel et elle est libérée de ce poids. Elle va enfin connaître un bonheur plus spirituel que physique. Pour renforcer cette idée d'élévation en fonction des niveaux qu'elle traverse, il est important de souligner que l'histoire débute là où la vie a commencé, dans l'eau. La petite sirène, selon certaines interprétations, serait alors comme un foetus dans du liquide amniotique et toute la partie sous l'océan représenterait les prémices de l'existence. A l'occasion de sa thèse, Chantal Constantini met en relief les sonorités très proches des mots mère et mère et explique que la petite sirène, privée de présence maternelle, elle ne peut s'identifier à cette mère qu'elle cherche à quitter à tout prix. Alors en français, ça fonctionne très bien. Par contre en danois, la langue d'origine du conte de fées, ça marche beaucoup moins bien et ça mitige un petit peu cette explication qui était pourtant satisfaisante. Elle permet du moins de comprendre la différence qui existe entre la petite sirène et ses soeurs puisque toutes ont connu leur mère, ont vécu avec elle et veulent rester sous l'océan alors que la dernière, qui n'a pas vraiment de souvenirs avec sa mère, veut à tout prix quitter la mère. Les soeurs sont une donnée récurrente dans les adaptations de la petite sirène que ce soit chez Disney, chez Miyazaki avec Pogno ou encore dans Pirates des Caraïbes. Celle qui sort hors de l'eau s'exclut presque toujours d'un groupe de sirènes. Il existe des dizaines et des dizaines de façons de représenter les sirènes ne serait-ce que dans cette dichotomie originelle entre la femme oiseau et la femme poisson. Au sein d'une oeuvre mettant en scène des sirènes, le mode de représentation va souvent être significatif du type de sirène qui est montré à l'écran, à savoir si c'est la créature mythologique ou la petite sirène du conte de fées. La sirène est donc une créature extrêmement visuelle, tout comme l'univers dans lequel elle évolue et à mes yeux, celui qui s'en sort le mieux pour représenter les fonds marins, c'est Miyazaki avec Pogno. Son trait est sublime, ses couleurs sont grandioses et si ce n'est pas mon Miyazaki préféré, la force de Pogno réside dans ses représentations de l'eau qui sont absolument superbes. Andersen dans son texte insiste beaucoup sur les descriptions des paysages marins, il donne énormément de détails, il décrit extrêmement bien les couleurs et c'est assez rare dans l'univers des contes de fées où en général les descriptions sont assez expéditives et quand j'ai vu Pogno, j'ai eu l'impression d'avoir mis en image exactement ce que j'avais lu. Et voilà, j'espère que cette vidéo sur la petite sirène vous aura intéressé, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à la partager. Je vous mets comme d'habitude toutes les références bibliographiques qui m'ont permis de préparer cette vidéo en barre d'infos. A l'occasion de cette vidéo, j'avais envie de vous soumettre une petite idée, ça fait quelques temps que j'y pense et je suppose que c'est le moment de vous en parler. Je voulais savoir si ça vous intéresserait d'avoir des vidéos de temps en temps hors série sur des créatures mythologiques comme par exemple la sirène ici. Alors en tout début de vidéo, j'ai fait un petit topo de ce qu'était la créature mythologique dans l'histoire littéraire mais je suis allée très très vite et il y aurait de quoi faire une vidéo un peu plus longue là-dessus. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. En attendant le prochain épisode dont je n'ai pas encore choisi le sujet, donc si vous avez des suggestions, c'est le moment de les faire, je vous souhaite de très très belles découvertes.